... Dans les années 1900, on sortait de 3000 ans où la ville avait toujours eu un peu la même forme autour des rues et des boulevards. Et quand on a vu arriver tous ces transports, on s'est dit que la ville va se développer dans la troisième dimension, donc elle va prendre une autre forme. Et on s'aperçoit aujourd'hui que l'utopie n'est pas tellement dans la forme de la ville que dans la manière dont on vit le temps de la ville. On vit maintenant aujourd'hui à la fois ici et ailleurs par les moyens de communication. Donc la tête est bien sûr un peu dans l'espace ici, mais elle est aussi dans l'espace parce que je parle à quelqu'un qui est à 300 km, parce que je suis en train de travailler et penser à autre chose. Et donc on s'aperçoit qu'il ne suffit pas de dessiner une forme de ville pour dessiner la façon dont on va vivre demain. C'est plus complexe que ça. Alors le XXe siècle a été le siècle de l'invention de tous les transports mécaniques, les tramways, les voitures, les métros, les RER, les taxis, les autocars. Et ces transports, on les a fait rentrer dans la ville existante, la ville historique. En fait, au bout d'un certain temps, ça a créé plein de problèmes d'encombrements, etc. Et on a voulu rationaliser la ville en quelque sorte pour organiser les réseaux de transport. Et on les a séparés pour que chacun puisse fonctionner de façon optimale. Donc souvent vite parce que c'est l'époque où on pense que c'est la vitesse qui va rendre les gens heureux finalement, en allant très vite d'un point à un autre. Et comme on est dans l'idéologie de la vitesse, on coupe la ville en morceaux. On dit voilà, on va faire des endroits où on pourra très bien habiter. Et de là, on pourra aller très vite dans des endroits où on pourra très bien travailler. On ira très vite dans des endroits pour se distraire, pour acheter, etc. Et en faisant ça, on a en quelque sorte éclaté la ville, toutes les fonctions de la ville. Or, la ville, c'est le lieu de la mise en relation entre les gens. La ville, c'est un lieu où à la fois il y a une densité de richesses humaines, matérielles, et en même temps où je peux accéder à toutes ces richesses. Donc la ville, c'est un endroit où il faut que je puisse à la fois avoir un mélange et une circulation facile. Et donc, on voit aujourd'hui que, sortant de l'idéologie de la vitesse, on a compris que ce n'était pas ça qui allait forcément rendre les gens heureux. Ce qui allait rendre les gens heureux, c'est de pouvoir se rencontrer. On se dit, mais la ville est à recomposer autrement, elle est à recomposer par le mélange des activités. Et c'est bien ce qu'on recherche dans le Grand Paris, par exemple, où tout autour de Paris, on voudrait que là où on travaille, on puisse aussi habiter, là où on habite, on puisse aussi travailler, etc. Et on repense les transports autrement en les mettant au service de la rencontre, donc au service de l'homme qui marche à pied dans la ville et qui, de temps en temps, a besoin d'une voiture en libre-service parce qu'il est encombré, d'un métro pour aller très vite à un autre endroit, d'un vélo parce qu'il fait beau et qu'il a un peu plus de temps, etc. C'est cette recomposition de la ville qui est devant nous aujourd'hui, qui est à faire en remettant ensemble tous ceux qui travaillent à façonner la ville, les ingénieurs, les architectes, les politiques, les investisseurs, les promoteurs, et puis même tous ceux qui la pratiquent et qui, par leur comportement dans la façon de circuler, font que cette ville est un lieu de rencontre et de sérénité. Voilà, c'est ça le sujet. Alors les gens qui pratiquent cette ville, qu'on souhaite la ville de tous les mélanges, finalement, il a ceci de nouveau, c'est qu'il est connecté. Il a des appareils portables pour travailler, pour jouer, pour parler à distance, pour être informé aussi en temps réel de tout ce qui se passe. Et finalement, cet individu, cette personne, elle vit en mouvement. Elle ne fait pas de différence entre le temps où elle est arrêtée quelque part pour avoir une activité et le temps où elle est en mouvement. On sait bien, par exemple, que les sociétés de communication savent bien nous dire que les endroits où on passe le plus de SMS sont les endroits où l'on circule, par exemple, dans les transports en commun. Donc elle vit en mouvement. Et donc les espaces pour accompagner ces gens qui vivent en mouvement comme ils ne vivent pas en mouvement doivent être recomposés de façon très différente. Il faut qu'on puisse avoir ici un confort climatique particulier pour s'asseoir un quart d'heure pour travailler, là qu'on ait une ambiance sonore particulière parce qu'on a envie de téléphoner, etc. Donc on est en train d'avoir une limite entre les intérieurs pour activité et les extérieurs pour circuler qui est en train de devenir plus floue. Et là, il y a un potentiel d'invention énorme sur la ville. Ce qui est passionnant, c'est que cette thématique de la composition des villes autour d'un homme qui vit en mouvement, elle se matérialise de façon très différente selon les cultures. On a la vieille Europe qui pense maillage très dense de transports collectifs dans ces villes. On a beaucoup de villes dans les continents africains où on va à pied ou dans des moyens de transport individuels au collectif. On a l'Asie qui invente mille choses autour du tricycle, du rickshaw, qui devient y compris un appareil de transport familial. On a la Chine qui est partie sur l'automobile mais qui commence à trouver d'autres modes d'irrigation. Donc à chaque fois, ces développements se font de façon différente. Et je pense qu'on va même vers une sorte d'individualisation des villes par cette culture sur le mouvement. notamment parce que cette culture du mouvement, elle est liée aussi à la culture de la rencontre et qu'on se rencontre très différemment selon les pays. Et ça, c'est aussi quelque chose qui va enrichir, je dirais, la planète. On sera toujours dépaysé quand on voyagera à travers le monde.